Pour trouver la forme de la molécule de trifluorure de Bohr, on passe par la théorie VSEPR. Pour rappel, elle se base sur l'idée que les nuages d'électrons, qu'ils soient de liaisons ou non liants, se repoussent au maximum. Donc en fonction du nombre de nuages, on va avoir différents angles dans la molécule. Attention, pour trouver la géométrie de la molécule, on n'accorde d'attention qu'à l'élément central. C'est le nombre de liaisons que celui-ci forme et le nombre de doublés non liants que lui porte qui compte. Les éléments terminaux, ceux qui les entourent, n'interviennent pas dans le raisonnement. Donc la première étape, c'est toujours de tracer la structure de Lewis. Pour cela, on cherche la valence des éléments concernés. Alors le Bohr est dans le groupe 3 et le Fluor dans le groupe 7. Au total, on a donc 3 électrons pour le Bohr et 7 fois 3 pour le Chlor, 3 plus 21, 24 électrons à placer. Quel est l'élément le moins électronégatif qui sera au centre de la molécule ? C'est le Bohr, puisqu'il est sur la même période que le Fluor, mais beaucoup plus à gauche. Et on se souvient que l'électronégativité augmente de gauche à droite. Donc le Bohr est au centre de notre structure. Il est lié aux 3 Fluor, comme ceci. On a utilisé 3 fois 2 électrons de liaison. Il nous en reste 24 moins 6, donc il en reste 18 à placer. On les place sur les atomes terminaux, donc les Fluor. Ils suivent la règle de l'octet. Chacun des atomes de Fluor est déjà entouré de 2 électrons de liaison. On en donne à chacun 6 sous forme de 3 doublets non liants, comme ça. On a donc placé 3 fois 3 doublets, donc 9 doublets, ce qui fait 18 électrons. Eh bien, tous les électrons sont placés. Le Bohr, au centre, n'est pas entouré d'un octet. Vérifions d'abord avec les charges formelles si on doit modifier des doublets non liants pour créer des liaisons multiples. Alors, pour le Bohr, sa valence seule, on l'a dit, c'est de 3. Et dans cette molécule, on partage les liaisons entre le Bohr et chacun des 3 Fluor. Le Bohr a donc, dans la molécule, aussi 3 électrons de valence. Donc sa charge formelle est de 3 moins 3, donc 0. Donc cette structure est la plus probable. Il n'y aura pas moyen de faire mieux au niveau des charges formelles. Ceci dit, certaines théories donnent la priorité à l'octet central plutôt qu'à la minimisation des charges formelles. Donc tu pourrais, dans certains livres, rencontrer des molécules de trifluorure de Bohr dans lesquelles il y aurait une liaison double avec des charges formelles non nulles. Ce n'est pas un problème, ces molécules existent aussi. Et comme on l'a vu à la vidéo précédente, que la liaison soit simple ou double ne change rien à la géométrie de la molécule. Mais pour cet exemple-ci, on va garder la molécule avec ses charges formelles nulles. Alors, la structure de Lewis étant établie, on passe à l'étape suivante. Déterminer le nombre stérique de l'atome central. Le nombre de nuages d'électrons qui l'entourent. Alors il y a une zone contenant des électrons ici, une ici et une ici. Chaque liaison constitue une zone qui contient des électrons. Donc on en a 3 et c'est la valeur de m. Et le Bohr n'ayant pas de doublets non liants, n vaut 0. Le nombre stérique du Bohr est donc de m plus n, 3 plus 0, ça fait 3. On passe à la troisième étape. Comment ces trois zones vont-elles se placer les unes par rapport aux autres si elles se repoussent au maximum ? Eh bien, bien qu'on ait accès à tout l'espace, la géométrie sera plane. Et comme les nuages se repoussent tous autant les uns que les autres, l'angle entre deux liaisons doit être de 360 degrés l'angle plein divisé par 3, donc 120 degrés. Ça ressemble à ceci, comme le partage d'un cercle en trois secteurs égaux. C'est impossible d'avoir des angles plus grands même en utilisant les trois dimensions de l'espace. On se retrouve toujours dans un plan. Cette forme plane s'appelle la forme triangulaire plane. Nous n'avons pas de doublets non liants sur l'atome central, donc l'étape numéro 4 est inutile. La molécule a la même forme que celle qui est définie par celle des nuages de l'étape précédente. 120 degrés entre deux liaisons. Et du coup, tous les atomes sont dans un même plan. Avec un dessin en perspective, voici à quoi ressemble la molécule. On a une molécule de forme triangulaire plane avec des angles de 120 degrés entre les liaisons. Passons à un autre exemple, mais toujours avec une molécule qui aurait trois nuages d'électrons. Prenons le dioxyde de soufre, le SO2. Et comme d'habitude, pour commencer, on trace sa structure de Lewis. Alors le soufre groupe 6 a 6 électrons de valence, et l'oxygène est lui aussi dans le groupe 6, 6 électrons de valence. On doit donc placer 6 pour le soufre, plus 2 fois 6 pour les oxygènes, donc 18 électrons. L'élément le moins électronégatif entre les deux est le soufre, puisqu'il est dans le même groupe que l'oxygène, mais en dessous. Et qu'on se souvient que l'électronégativité augmente de bas en haut. Donc le soufre est le moins électronégatif, ce sera l'élément central. On le place au centre, il est lié à un atome d'oxygène de chaque côté. Pour faire ces liaisons, on a utilisé 2 et 2, 4 électrons de liaison. Donc il nous en reste à placer 18 moins 4, 14. On va donner un octet aux atomes terminaux. Chaque oxygène est déjà entouré de 2 électrons, les 2 électrons de liaison. On en donne donc 6 à chacun. 3 doublés à chacun. Et donc on a placé 6 octets, donc 12 électrons de plus. Et il nous en reste 14 moins 12. Ah ! Cette fois-ci, il en reste 2 à placer. Et dans les règles, pour la structure de Lewis, on a vu qu'il fallait les attribuer à l'élément central. Évidemment, de toute façon, les oxygènes y sont déjà remplis avec leur octet. Donc c'est le soufre qui hérite de ces 2 derniers électrons. Alors maintenant, on n'a pas tout à fait fini, car le soufre au centre n'est pas entouré d'un octet, mais seulement de 6 électrons. Avant de bouger, vérifions les charges formelles de cette structure. Pour le soufre, qui a 6 électrons de valence seul, dans cette molécule, je partage les 2 liaisons. Et le soufre a donc 1, 2, 4 électrons de valence. Ce qui lui fait une charge formelle de plus 2. Hum, pas terrible. Par symétrie, tu peux vérifier si tu veux, mais chaque oxygène aura une charge formelle de moins 1 pour avoir un total de 0. Essayons de faire mieux. Si on prend un doublé de cet oxygène, pour le rendre doublé liant, en créant une liaison double, on fait rentrer dans le cercle du soufre un électron supplémentaire. Ah, alors sa charge formelle devient plus 1 au lieu de plus 2, c'est mieux. Et celle de l'oxygène devient 0, et celle de l'autre oxygène reste moins 1. Vérifions quand même. Alors le soufre, 6 électrons de valence quand il est seul, moins 1, 2, 4, 5. Donc 6 moins 5, ça fait plus 1. Cet oxygène, 6 électrons de valence seul, moins 2, 4, 5 et 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Et l'autre oxygène, 6 moins 2, 4, 6, 7, 6 moins 7, ça fait moins 1. Mais en fait, pour cette molécule, on va s'arrêter là. Tu comprendras plus tard, quand on parlera d'hybridation des orbitales, pourquoi sa structure est celle-là. Désolé de devoir te faire patienter. De toute façon, pour la géométrie de la molécule, comme on l'a vu, ça ne change rien, tant qu'on ne change pas le nombre de doublés non liants de l'élément central. Qu'une liaison soit double ou simple, la géométrie de la molécule reste la même. Alors juste un dernier mot, on aurait pu choisir un doublé de l'autre oxygène à partager avec le soufre. Ils sont tout à fait équivalents, ces deux oxygènes. Mais en fait, une molécule de dioxyde de soufre passe son temps à osciller entre ces deux configurations. On parle de résonance. Mais ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo. Eh bien, avec notre structure de Lewis enfin fixée, passons à l'étape 2. Déterminer le nombre stérique de l'atome central. Le soufre a deux liaisons, chacune avec un oxygène, donc M égale 2. Ce sont ces deux nuages-ci. Encore une fois, peu importe que celui-ci comporte 4 électrons, alors que celui-ci n'en a que 2. Ce sont des régions contenant des électrons, point. On a aussi ce doublé non liant. Ça fait un troisième nuage que l'on représente comme ceci, avec une forme un peu bombée. C'est pour symboliser le fait que le doublé non liant repousse plus fort les autres nuages qu'un doublé liant. Donc, n égale 1. Et le nombre stérique du soufre est donc M plus n, donc 2 plus 1, égale 3. C'est le même nombre que pour l'exemple précédent. Mais cette fois-ci, il est constitué de deux liaisons et un doublé non liant va voir la différence. Étape numéro 3. La géométrie des nuages d'électrons. Donc, on a 3 nuages et ils se repoussent le plus possible. On a donc la même forme de nuage qu'à l'exemple précédent, triangulaire plane. Dans le plan, les nuages sont inclinés de 120 degrés les uns par rapport aux autres. En fait, pas tout à fait. Parce que le doublé repoussant les autres un peu plus fort, on a plutôt un angle de l'ordre de 116 degrés entre les deux liaisons. Ce qui laisse un peu plus de place au doublé non liant qui, lui, va disposer de 122 degrés sur chaque côté. Voici donc la forme de cette structure électronique de cet ensemble de nuages. Il reste l'étape 4 qui enfin justifie sa présence. En effet, cette fois-ci, nous avons un doublé non liant. Et on peut enfin l'ignorer pour ne plus parler que des liaisons dans la molécule afin de décrire sa géométrie. Eh bien, si on oublie le doublé, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le soufre et les deux oxygènes. Ils forment un angle oxygène-soufre-oxygène de 116 degrés, comme on l'a vu à l'étape numéro 3. On parle de molécules coudées ou de formes en V. Et on précise que l'angle est inférieur à 120 degrés. Donc cette quatrième étape est très importante pour aller au bout de l'exercice. Sans elle, on ne fait pas de distinction entre liaisons et doublés non liants. Or nous, ce qu'on veut, c'est connaître la géométrie de la molécule, savoir où se trouvent les atomes. Mais dans cet exemple, il n'y a pas de quatrième atome qui se trouverait ici au sommet. C'est un doublé non liant qui n'a pas à son extrémité un autre atome. Donc la molécule ne ressemble pas à une molécule triangulaire plane. Elle se réduit à cette forme coudée. Par contre, si on n'avait pas, dès le départ, pris en compte ce doublé non liant, on serait arrivé à la conclusion que la molécule est linéaire, comme dans la vidéo précédente, ce qui est faux, car le doublé non liant du soufre repousse bien les doublés liants. Reprenons maintenant un exemple de ces tables que tu utiliseras à l'avenir pour déterminer la géométrie de la molécule sur base des valeurs de M et de N, donc du nombre stérique. Dans la vidéo précédente, on avait traité deux exemples pour lesquels le nombre stérique était 2 et sans doublé non liant. Dans les deux cas, la molécule s'avérait linéaire. On est sur cette ligne-ci. Dans cette vidéo-ci, nous avons traité des exemples pour lesquels le nombre stérique était de 3. Premier exemple, sans doublé liant, la géométrie de la molécule est triangulaire plane. Deuxième exemple, avec un doublé liant, on voit ici la structure, la même qu'à côté, mais le doublé non liant que l'on doit ignorer est dessiné en jaune. Il ne reste que la molécule coudée. Et dans la vidéo suivante, nous nous attaquons à la ligne suivante avec des molécules de nombre stérique 4 et aucun ou certains doublé liant. Merci. 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 Merci.